Musique Le métier dans l'animation c'est quelque chose de très dynamique. Ça fait ressortir notre côté humain. On travaille avec les enfants et ça fait ressortir un petit peu l'enfant qui est en nous, même si on est maintenant adulte. Musique Une journée type au centre de loisirs, ça commence par l'accueil le matin. Vers 10h, il y a les premières activités du matin qui commencent avec les enfants et les animateurs. L'heure du repas qui varie en fonction des directions, des centres de loisirs, des tranches d'âge. Le temps calme où c'est les enfants qui se reposent après le repas. Ensuite, les activités de l'après-midi reprennent et il y a l'accueil du soir. Musique Par rapport à d'autres communes à Sèvres, ici, un animateur va avoir des temps de réunion. On privilégiait des contrats trois temps, donc le midi, le soir et le mercredi, qui inclut également les vacances. Et si vous réussissez le défi, vous pourrez alors un manque de détruire tous. Est-ce que ça ne vous parlez d'enfants ? Oui ! Je vous encourage à postuler, on a besoin d'animateurs en tout temps, il y aura toujours besoin de gens pour animer et garder des enfants. On va travailler le travail d'équipe, la relation sur le terrain avec les enfants, la relation avec sa hiérarchie. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de nous ouvrir aussi à notre collectivité et au monde. Alors moi, ce qui me plaît vraiment, c'est tout ce qui est temps fort. C'est vraiment ce domaine que j'aime faire vibrer. Donc tout ce qui est temps fort, grands jeux, événements, faire des sorties, accueillir les familles. J'ai progressé au fur et à mesure, donc vacataire, permanent, et au final je suis devenu directeur adjoint par la suite. L'avantage vraiment qu'on a sur certaines villes, c'est qu'on a beaucoup de temps de préparation. Du coup, ce qui permet aux animateurs vacataires de préparer leurs activités tout en étant payés. Il y a beaucoup d'espaces verts, l'environnement, les centres sont vraiment aérés et capables d'accueillir d'assez grands effectifs.